81. Les saints anges nous meuvent à l'oraison et nous assistent joyeusement en priant pour nous. Si donc nous sommes négligents et accueillons des pensées profanes, nous les irritons vivement. Tandis qu'ils combattent si bien pour nous, nous ne voulons même pas implorer Dieu pour nous-mêmes. Nous méprisons leur service et nous abandonnons le Seigneur leur Dieu pour nous mêler aux démons impurs. 82. Prie avec calme et sans trouble, psalmodie avec intelligence et harmonie et tu seras comme l'aiglon suspendu en l'air. 83. La psalmodie réduit les passions et apaise l'intempérance du corps, mais l'oraison fait agir à l'esprit son acte propre. 84. L'oraison est l'acte vraiment digne de l'esprit, qui y exerce son meilleur discernement en toute pureté. 85. La psalmodie est l'image de la sagesse multiforme, mais l'oraison est le prélude de la connaissance simple et immatérielle. 86. La science est une chose excellente. Elle collabore avec l'oraison et excite la puissance supérieure de l'esprit à la contemplation des choses divines. 87. Si tu n'as pas encore reçu la grâce de l'oraison ou de la psalmodie, insiste et tu la recevras. 88. Le Seigneur dit à ses disciples en une parabole qu'au moment, il faut toujours prier sans se décourager. Donc, ne te décourage pas, ni te dépite, pour n'avoir pas encore reçu. Tu recevras plus tard. 89. Il termine ainsi la parabole. 89. Encore que je n'ai pas crainte de Dieu ni souci des hommes. Néanmoins, à cause des opportunités de cette femme, je lui rendrai justice. 90. Ainsi, Dieu fera justice à ceux qui l'invoquent constamment jour et nuit. 90. Aie donc bon courage et persévère avec zèle dans la sainte oraison. 89. Ne veuille pas que ceux qui te concernent réussissent à ton gré, mais suivant le bon plaisir de Dieu. Alors ton oraison sera toujours dans la tranquillité et l'action de grâce. 90. Même dans la familiarité de Dieu, prends garde au démon de l'impureté, car c'est un rude trompeur et très envieux. 91. Il espère par sa subtilité triompher de l'entrain et de la vigilance de ton esprit, et le distraire de Dieu près de qui il se tenait dans la piété et la révérence. 91. Si tu as souci de l'oraison, sois prêt aux assauts des démons et supporte patiemment leurs coups, car ils se jetteront sur toi comme des bêtes fauves et te mettront à mal tout le corps. 92. Tiens-toi prêt comme un lutteur éprouvé. Si un fantôme apparaît soudain, ne bronche pas. Si une épée est brandie contre toi ou si un éclair frappe ta vue, ne sois pas troublé. Si tu vois quelques spectres hideux et sanglants, que ton âme ne défaille pas. 93. Mais tiens ferme dans la confession de ta sainte foi et tu domineras facilement tes ennemis. 93. Qui supporte la peine trouvera la joie. Qui persévère au milieu des ennuis aura sa part d'agrément. 94. Prends garde aux visions trompeuses des méchants démons. S'ils s'en présentent, demeure recueilli et attentif à l'oraison et demande à Dieu de te faire voir lui-même si la chose vient de lui, sinon de chasser vite le séducteur. 95. Sois sûr que les chiens lâcheront prise si tu t'adresses à Dieu avec ardeur. Ils fuiront vite, bien loin, sous les verges mystérieuses et invisibles de la puissance divine. 95. Une ruse des démons est bonne à connaître. A l'occasion, ils se divisent en deux groupes. Et si tu demandes de l'aide, les autres viennent sous forme angélique chasser les premiers. C'est pour te mieux tromper ensuite, te faisant croire que ce sont vraiment de saints anges. 96. Applique-toi beaucoup à l'humilité, et la malice du démon ne blessera pas ton âme, et aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il a ordonné à ses anges de te garder. Ils chasseront invisiblement loin de toi toute l'activité des ennemis. 97. Qui s'adonne à une oraison pure ? Pourra entendre bruit et fracas, voix et cou, mais sans être abattu ni perdre son sang-froid, il dira à Dieu, « Je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi », et autres paroles semblables. 98. Autant de pareilles tentations, usent d'une prière brève et intense. 99. Si les démons te menacent par des apparitions soudaines en l'air, de folles terreurs qui emportent ton esprit, ou des attaques sur ton corps comme des fauves, ne t'épouvantent pas, et ne prend aucun souci de leurs assauts. 100. Par cette erreur, ils expérimentent si tu fais quelque attention à eux, ou, au contraire, si tu les méprises complètement, et demeures dans ton oraison, bien unis à Dieu Tout-Puissant, Créateur et Providence. 100. Quelle absurdité, étant appliquée à Dieu d'oublier sa crainte souveraine, et de te troubler pour des moustiques ou des scarabées. Ne sais-tu donc pas qu'il est écrit « Tu craindras le Seigneur ton Dieu » ? Et encore, Lui dont la puissance est l'objet de l'effroi et du tremblement universel, et le reste. 101. Comme le pain est la nourriture du corps et la vertu celle de l'âme, ainsi la contemplation est la nourriture de l'esprit. 102. Prie dans le sanctuaire de l'oraison, comme le publicain et non comme le pharisien, afin d'être toi aussi justifié par le Seigneur. 103. Prends bien garde de ne prier contre personne dans ton oraison, sans quoi tu ruinerais l'édifice en rendant ta prière abominable. 104. Instruis-toi par le débiteur des dix mille talents. Si tu ne remets pas à ton débiteur, tu ne trouveras pas merci toi-même. Comme il est écrit, il fut livré au bourreau. 105. Quand tu vaques à l'oraison, négliges les incommodités du corps. 106. On nous a rapporté qu'un symptôme d'oraison fut étrangement persécuté par le malin. À peine il étendait les mains que le diable, sous la figure d'un lion, les pattes dressées enfonçaient ses griffes dans les deux joues de l'athlète et ne le lâchait pas qu'il n'eût baissé les mains. Mais il ne les laissa jamais retomber avant d'avoir achevé ses prières accoutumées. 107. Nous connaissons un fait analogue de Jean le Petit, assurément un très grand moine, qui vivait solitaire dans une fosse. Il demeura inébranlable dans son union à Dieu, tandis que le démon, sous forme de dragon enroulé autour de lui, malaxait sa chair et lui éructait au visage. 108. Tu as sûrement lu aussi dans les vies des moines de Tabène le cas de l'abbé Théodore faisant la conférence aux frères. Deux vipères vinrent à ses pieds. Tranquillement, il les reçut sous sa tunique comme dans une chambre jusqu'à la fin de sa conférence. Alors, il les montra aux frères en leur racontant l'incident. 109. J'ai lu d'un autre homme spirituel que, durant son oraison, une vipère vint lui mordre le pied. Mais il ne laissa pas fléchir ses mains jusqu'à la fin de sa prière accoutumée. Il ne subit aucun dommage, lui qui avait aimé Dieu plus que soi-même. 110. Garde tes yeux recueillis pendant la prière et, renonçant à ta chair et à ton âme, vis suivant l'esprit. 111. Un saint solitaire priait fortement quand des démons l'assaillirent deux semaines durant. Il jouait à la paume avec lui, le lançant en l'air et le recevant sur une natte. Mais il ne pure jamais détacher son esprit de sa fervente oraison. 112. Un autre ami de Dieu assidu à l'oraison marchait dans le désert. Deux anges survinrent qui, se plaçant à ses côtés, faisaient route avec lui. Mais il ne fit aucune attention à eux afin de ne pas perdre le bien suprême. Il se souvenait du mot de l'apôtre ni les anges, ni les principautés, ni les puissances ne pourront nous séparer de la charité du Christ. 113. Par la vraie oraison, le moine devient semblable aux anges. 114. Si tu désires voir la face du Père, écarte toute forme ou figure au temps de l'oraison. 115. Ne désire pas voir sensiblement les anges, ni les puissances, ni le Christ eux-mêmes. De crainte de perdre complètement la raison et de recevoir le loup au lieu du berger en adorant les démons ennemis. 116. Le principe de cette erreur, c'est l'illusion de l'esprit qui le pousse à chercher Dieu sous des formes ou des figures. 117. Je dirai ma pensée que je dis même aux jeunes moines. Heureux l'esprit dégagé de toute forme au temps de l'oraison. 118. Heureux l'esprit qui, par une oraison sans distraction, conçoit toujours un plus grand désir de Dieu. 119. Heureux l'esprit qui, au temps de l'oraison, est immatériel et pauvre. 120. Heureux l'esprit qui, au temps de l'oraison, possède la parfaite insensibilité. 121. Heureux le moine qui s'estime la balayure de tous. 122. Heureux le moine qui regarde avec pleine joie le salut et le progrès de tous comme le sien propre. 123. Heureux le moine qui, après Dieu, estime tous les hommes comme Dieu même. 124. Le vrai moine est séparé de tous et uni à tous. 125. Le vrai moine se considère en union avec tous car en chacun il croit toujours se voir soi-même. 126. C'est la parfaite oraison que de toujours offrir à Dieu les prémices de toutes ses pensées. 127. Comme moine et amie de l'oraison évitent tout mensonge et tout serment. Sinon, c'est peine perdue de stimuler ce que tu n'es pas. 128. Si tu veux prier en esprit, ne tire rien des sens. Ainsi, tu seras débarrassé des nuages qui t'en ténèbres au temps de l'oraison. 129. Remets à Dieu le soin de ton corps et par là, tu lui prouveras que tu lui confies aussi ton esprit. 130. Si tu gagnes les promesses, tu règneras. Regarde donc de ce côté et tu porteras joyeusement la pauvreté présente. 131. Ne récuse pas pauvreté ni tribulation, ce sont les matériaux de la prière alerte. 132. Les vertus du corps doivent s'ordonner à celles de l'âme et celles-ci à celles de l'esprit, ces dernières enfin à la contemplation immatérielle. 133. Si à l'oraison les distractions renaissent facilement, examine quelle en est la cause pour éviter de t'égarer dans quelque embûche et de te livrer à la séduction. 134. Il arrive que les démons te suggèrent des distractions, puis ils t'excitent à prier contre et à leur résister et ils se retirent spontanément. C'est pour te tromper et te donner de la vanité, comme si tu étais parvenu à vaincre les distractions et à effrayer les démons. 135. Dans la prière contre une passion ou un démon important, souviens-toi de la parole, je poursuivrai mes ennemis et je les atteindrai. Je ne m'arrêterai pas qu'ils ne tombent et je les écraserai. Ils nous pourront tenir et s'abîmeront sous mes pieds. Et le reste. Avec ces paroles opportunes, arme-toi d'humilité contre les adversaires. 136. Ne crois pas posséder la vertu avant d'avoir lutté jusqu'au sang pour l'acquérir. Car suivant le divin apôtre, il faut tenir bon contre le péché jusqu'à la mort, virilement et sans reproche. 137. Si tu as rendu service à quelqu'un, un autre va te faire tort, afin que l'injustice t'abatte et que tu fasses quelques sottises, dissipant mal ce que tu avais bien gagné. Tel est le but des méchants démons, il faut donc prendre garde. 138. Reçois les assauts furieux des démons avec le souci d'échapper à leur servitude. 139. De nuit, c'est par eux-mêmes que les démons cherchent à troubler le maître spirituel. Puis de jour, à l'aide des hommes, ils le soumettent aux dangers, accidents et calomnies. 140. Ne récuse pas les foulons s'ils battent en piétinant et s'ils cardent en étirant. C'est par ce travail que ta sensibilité se clarifie. 141. Tant que tu n'as pas renoncé aux passions et que ton esprit s'oppose à la vérité et à la vertu, tu ne trouveras pas de suave parfum dans ton sein. 142. Déssures-tu prier ? Quitte ce bas-monde et prends toujours ta société dans les cieux, non pas seulement en paroles, mais par des actes angéliques et la divine contemplation. 143. Si dans l'adversité seulement tu te souviens du juge et combien il est terrible et incorruptible, tu ne sais pas encore servir le Seigneur dans la crainte et te réjouir en lui dans le tremblement. Sache bien que même dans la prospérité et les consolations spirituelles, il faut l'adorer avec d'autant plus de respect et de réserve. 144. Vraiment sage est l'homme qui, avant sa parfaite conversion, ne quitte pas le souvenir douloureux de ses propres péchés et de la damnation au feu éternel qui les punit. 145. Celui qui, retenu encore dans les péchés et la colère, ose impudemment se hausser à la contemplation des choses divines et se lever à l'oraison purement spirituel mérite le blâme de l'apôtre et il lui est dangereux de prier tête nue et sans voile. La femme doit, dit-il, avoir un voile de dignité sur sa tête à cause des anges présents, se revêtant de la pudeur et de l'humilité convenables. 146. Qui a mal aux yeux ne profite pas de l'éclat du soleil en plein midi, inaccessible en son intensité et son extrême splendeur. De même, l'esprit encore impur et troublé par les passions ne saurait profiter aucunement de la forme d'oraison en esprit et en vérité, si redoutable et éminente. Bien au contraire, ce serait provoquer contre lui l'indignation divine. 147. Le Seigneur n'a besoin de rien et ne se laisse pas corrompre par des présents. Il n'accueille pas celui qui offre ses dons à l'autel avant réconciliation avec le prochain chagriné contre lui. Juge par là de quelle garde et de quelle discrétion il faut user pour offrir un instant agréable à Dieu sur l'autel spirituel. 148. Ne sois pas verbeux ni glorieux sans quoi ce n'est pas sur ton dos mais en plein visage que travailleront les pêcheurs. Tu seras leur jouet au temps de l'oraison séduit et attiré par eux en dédistraction. 149. La recherche attentive de l'oraison trouvera l'oraison. Il faut donc s'y appliquer car même s'il y a des délais cette recherche aboutit à l'oraison. 150. La vue est le meilleur des sens. Ainsi l'oraison est la plus divine des vertus. 151. Ce n'est pas tant la quantité que la qualité qui fait le prix de l'oraison. comme le montrent les deux hommes qui montèrent prier au temple et encore quand vous priez pas de flux de paroles et le reste. 152. Tant que tu t'occupes de la commodité du corps et en recherche les agréments, tu ne connais pas encore l'oraison. Tu es même loin de l'heureux chemin qui conduit. 153. Si dans l'oraison tu rencontres une joie supérieure à tout autre, tu as trouvé la vraie prière. de l'oraison. Tu as trouvé la vraie prière. – Sous-titrage FR 2021